Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à calculer le volume d'un cylindre et d'un prisme droit. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo pour les deux ? Et bien parce que dans les deux cas, la formule est identique. Elle est écrite ici. Le volume d'un prisme droit ou d'un cylindre, c'est toujours l'air de sa base fois la hauteur de ce solide. Prenons-le pour d'abord le prisme droit. Ici nous avons un prisme droit à base triangulaire. La base, elle est ici, c'est un triangle. Les faces latérales sont des rectangles. L'autre triangle est ici. Nous devons donc calculer l'air de la base, c'est-à-dire l'air de ce triangle, qu'on multipliera par la hauteur du prisme. La hauteur du prisme qui est ici, 10 cm. Alors faisons-le. D'abord calculons l'air de la base. L'air de la base, ici on a un triangle. Alors très rapidement, la formule de l'air d'un triangle, c'est le côté du triangle fois sa hauteur associée divisé par 2. C'est donc, je vais l'écrire, côté fois hauteur associée divisé par 2. Ici donc, je vais faire 4 cm fois 6 cm. La hauteur associée à ce côté, c'est bien 6 cm qui est là. Et je divise tout ça par 2. Ce qui va nous donner 24 cm² divisé par 2, donc 12 cm². On a calculé donc l'air de la base. Au passage, on réapprend la formule qui donne l'air d'un triangle. Si c'était un pavé droit, c'est donc un prisme droit, l'air de la base c'est un rectangle, longueur fois largeur. Bien, maintenant passons au calcul du volume. Maintenant je vais écrire la formule de mon volume. On la réécrit toujours quand on fait des exercices sur les calculs de volume, pour avoir la maîtrise satisfaisante. Donc j'écris l'air de la base fois la hauteur. Puis, je remplace. L'air de la base, on l'a calculé, c'est 12 cm². Et la hauteur, cette fois-ci, non pas la hauteur du triangle, mais la hauteur du prisme droit. C'est donc ce qui relie les deux bases du prisme, c'est 10 cm. Donc je fais 12 cm² fois 10 cm, qui va nous donner un volume de 120 cm³. Les volumes, je le rappelle, se mesurent en cm³. Centimètre fois centimètre fois centimètre, centimètre cube. Maintenant faisons la même chose, mais cette fois-ci pour le cylindre. D'abord, nous allons calculer l'air de la base d'un cylindre. La base d'un cylindre, c'est un disque. Et l'air d'un disque, c'est encore une formule qu'il faut connaître. C'est π, la fameuse lettre grecque qui signifie un nombre qui est à peu près égale à 3,14, mais qui n'est pas du tout égale à ça, puisque la partie décimale est infinie. π fois rayon. Fois rayon. Voilà la formule de l'air d'un disque. Je vais donc l'appliquer ici. π fois 1,5 cm, puisqu'on calcule avec des longueurs, fois 1,5 cm. Et bien ça, ça donne 2,25 π cm². Lorsque vous écrivez ceci à la calculatrice, π est toujours présent. Comme c'est une lettre, ici, en fait, c'est comme s'il y avait une multiplication qui normalement ne s'écrit pas. Et bien la calculatrice, elle écrit 2,25 π. C'est ce qui s'appelle la valeur exacte de l'air. Si vous appuyez sur la touche SD, ou sur les doubles flèches pour les Texas, vous verrez apparaître une valeur approchée. Je ne la calcule pas ici, puisque je vais en avoir besoin pour calculer le volume. Une fois que j'ai calculé l'air, et que j'ai sa valeur exacte, et bien je vais calculer le volume en réécrivant la formule que je dois connaître. L'air de la base, fois la hauteur. Cette fois-ci, encore une fois, la hauteur du cylindre. Et bien, j'ai juste à remplacer 2,25 π cm², fois la hauteur qui fait 4 cm. Ce qui va nous donner, encore une fois, la calculatrice, 2,25 fois 4, ce qui nous fait 9 π cm³. Encore une fois, ça c'est une valeur exacte. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur exacte ? Et bien, ça veut dire que on n'a pas fait d'arrondi. C'est pile poil la mesure du volume de ce cylindre. Sauf que ça ne nous dit pas grand chose, 9 π cm³. Donc on va ici donner une valeur approchée avec la double vague, qui signifie environ égale, je le rappelle, en appuyant sur la tousse HD, qui va nous donner 28,3 cm³. Ça, c'est la valeur, on appelle ça une valeur arrondie, ou une valeur approchée. Alors, quel est le sens de 28,3 cm³ ? Et bien, tout simplement, dans ce cylindre-là, qui a pour rayon 1,5 cm à la base et pour une hauteur de 4 cm, et bien, on met environ 28,3 petits cubes, vous savez, le petit solide, de côté 1 cm. 28,3 cm³, c'est le nombre de petits cubes de côté 1 cm qu'on peut mettre dedans. Et donc ici, dans ce prisme droit, on peut mettre 120, exactement 120 petits cubes de côté 1 cm dans ce prisme droit. La méthode est toujours identique. On écrit les formules, on remplace par les valeurs, et ensuite, on peut calculer avec la calculatrice. ... ...